Les antivaleurs sous les fours, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Très rapidement, Yaya, on va s'intéresser à Lansana Kote qui signe son retour deux mois, après plus de deux mois. Oui, absent du pays depuis un certain temps, le leader, le président du parti de l'espoir pour le développement national, régagne le pays à la veille de l'ouverture du dialogue officiel annoncé par le Premier ministre. Je pense que, comme on le dit, ça va aussi aider pour l'animation de son parti, parce que déjà on a annoncé qu'il sera aujourd'hui de l'Assemblée Générale qui sera ordinaire de son parti. Donc, pour l'animation politique et la rémobilisation des troupes au niveau du PEDN, je pense que c'est une très bonne chose pendant cette période de la transition. Un moment crucial pour le pays et ça sera aussi l'occasion pour lui de donner les positions officielles du parti, parce que nous avons des partis comme le PEDN, tout tourne autour du leader. Donc, quand le leader n'est pas là... Il n'y a pas d'ambiguïté sur la position du PEDN et de sa coalition, sa coalition CCE, qui a reçu les faciles d'entreprise et qui est partante pour le dialogue. Mais c'est d'autres questions aussi. Je pense que quand le leader est présent, ça rassure davantage et ça permet de clarifier certaines zones d'ombre. Et je pense qu'il le fera de la plus belle des manières. Il est là et il a compris qu'être absent pendant cette période cruciale de notre pays, ça ne serait pas une très bonne chose. Et je pense qu'on va voir ces déclarations, ces sorties, ces jours à venir pour savoir davantage. Bien. Et là, c'est la côté qui n'est pas sous la même ligne que les autres anciens premiers ministres, à savoir celle d'Alain Gallo et Sidia Touré, notamment. Du tout. Il n'a pas assez de problèmes avec la démarche générale du CNRD. Ce qui constitue un pain béni pour l'agente, aussi pour le cadre de dialogue mis en place, puisque c'est quand même un poids qui n'est pas très, très, très mal. Le PEDN... Un poids qui n'est pas très, très mal. Qu'est-ce que tu veux dire ? Représentatif aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu penses ? Je n'ai pas compris. Selon les résultats des élections, il n'est pas suffisamment représentatif aujourd'hui le PEDN. Comment ça ? Bien sûr. Comment ça ? Bien sûr. Comment ça ? Tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'en termes de représentativité, que le PEDN est plus représentatif que même quand le bloc libéral. C'est la vérité. C'est une évidence. Tu parles de quoi pour dire ça ? Non, mais je te parle. Mon dernier élection, le PEDN n'a pas... Ce qui pourrait se refaire aux élections, plutôt aux résultats des élections nationales. Absolument. Des dernières élections nationales. Absolument. La dernière à laquelle le PEDN a participé, je pense que c'était en 2015. Sauf que le PEDN n'a pas participé. Sauf que le PEDN, attention, sauf que le PEDN a toujours pointé. Les tricheries... La validité des élections. Non, les tricheries, la fraude massive dont il aurait été victime, le PEDN. Faut-il le croire ? Faut-il le croire ou pas ? Il faut aussi rappeler que le PEDN n'a pas participé aux dernières élections. Donc c'est difficile d'évaluer la capacité du PEDN à l'Onde. À la dernière présidentielle. À la dernière présidentielle. À la dernière présidentielle. À la dernière présidentielle de 2020. C'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, en termes... Mais le PEDN a participé à la présidentielle de 2015. Oui. Oui, c'était sa dernière présidentielle. Et la communale. La communale de 2018. Bien sûr. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Yaya parlait de remobilisation des troupes. Moi, j'aurais préféré reconquître des troupes parce que les troupes sont des partis. Oui. T'es méchant, mon gars. Non, il peut bien dire que c'est un parti. Mais Basiku dit ça à juste raison. Il n'y a qu'à voir les assemblées générales de ce parti. Il n'y a souvent pas assez de monde. Peut-être que comme le leader n'était pas là. Quand il vient, peut-être la première assemblée, on verra un peu de monde. Mais après, sur la représentativité... Donc, c'est un parti en dégrégolade ? En déconfiture. En déconfiture. Ce n'est pas possible. Il faut... Ben allez, Babin, propose-moi une gigueule, là. La coupe est pleine. Fille.